bonjour les petits loups regardez ce qu'il vient de recevoir on va l'ouvrir ensemble on va on va essayer on va voir ce que ça vaut ok on peut faire des grillades des frites et tout bon on va voir ce qu'on peut faire je l'ouvre et je reviens vers vous bon nous avons la notice ça c'est la grille pour cuire toutes les viandes ouais c'est la grille pour cuire les viandes voilà ça c'est la prise donc voilà ça c'est ça ouais ça c'est en gros on peut en faire un mini barbecue quoi vous gros c'est un mini barbecue avec faire des frites la capacité elle est de c'est pour familial ça elle est pas petite regardez on peut faire cuire beaucoup de choses à l'intérieur je regarde en même temps que vous vous voyez que je découvre je découvre comme vous ah ouais les friteuses après il faut faire les frites pour cuire les cordons bleus les nuggets ouais ça je pense c'est pour cuire tout ça ouais je crois qu'on voit mais ça comme ça voilà ça comme ça ou alors si vous voulez faire cuire à manger on peut faire cuire des tajines tout ce qui est compagnie et bon en gros je vais le comprendre là c'est pour tout ce qui est tajines et compagnie là c'est quand vous voulez faire des grillades vous mettez ça comme ça pour les grillades et la friture voilà ok erreur erreur désolé je me suis trompé j'avais pas lu la notice désolé il faut d'abord mettre ça ensuite on met ça ensuite on met la grille tout dépend de ce que vous voulez faire bon moi je vais rincer tout ça et on va essayer de faire un plat ok allons-y allons-y bon j'ai pris un oignon que je vais couper un petit dés et après je mettrai à l'intérieur d'accord moi je coupe tout ça les petits loups et je reviens vers vous donc on va commencer par mettre les oignons normalement il faudrait pas mettre de l'huile mais bon moi je préfère mettre de l'huile je mets un peu d'huile parce que j'ai peur que ça soit sec voilà petit peu d'huile comme ça on va laisser moi j'ai mis à 200 degrés après vous avez les températures là je les mets en mode préchauffage pour préchauffer avant le c'est comme un four en fait voilà quand il ya marqué ADD c'est à dire que c'est bon là c'est plus en préchauffage voilà et là je mets ma température je vais mettre à 190 pour aller voir on peut ouvrir entre temps comme vous voyez franchement ça cuit ah ouais ça cuit je sais pas si vous voyez mais ça cuit là je vais mettre de l'ail il y a pas mal d'ail après si vous voulez pas mettre de minutes vous mettez pas les minutes parce que ça va pouvoir fermer ça reprend bien sûr vous surveillez vous ouvrez voir c'est comme une grande cocotte en fin de compte vous avez la cocotte le gris et faire les frites c'est pas mal donc voilà j'ai vérifié ma cuisson bien sûr vous prenez du bois je vais mettre ma viande hachée une cuillère en bois moi j'ai décidé de faire les spaghettis à la bolognaise voilà je vais juste épicer et puis moi je vais mettre un peu de poivre du piment doux du curcuma du sel et du persil bon je mets du persil comme ça là j'aurais pu chercher du vrai persil voilà et on laisse cuire et on mélangera après pour la sauce tomate est faire simple je vais prendre déjà une tomate préparée entre vous et moi je me suis trompée regardez ça c'est de la mozzarella je crois que c'était de l'ail parce que j'ai le même sachet en ail je me disais ça collait j'ai un problème j'ai mis du fromage de l'ail catastrophe comme je congèle tout et je mets dans du plastique j'ai confondu je me disais que pourquoi il y avait des petits blancs saval ça se voit pas mais je voyais des trucs qui collaient comme ça je me disais c'est quoi ça après j'ai vu que c'était du fromage voilà voyez ma viande à la cuillère il y a juste comme ça je la coupe encore plus et là je vais mettre la cestelette voilà vite fait bien fait juste mettre un petit peu d'eau là dedans pour pas jeter tout ça je me disais franchement mais ça se voit ça va ça passe on va dire que ça passe ça passe passe voilà je vais laisser comme ça cinq minutes en train de cuire bien tout la tomate et tout et voilà j'ai ma bolognaise qui est prête je sais pas si vous voyez là attendez je vais vous montrer allez je ferme cinq minutes voilà franchement ça cuit assez vite ma bolognaise elle est déjà prête regardez je suis en train de faire les spaghettis à côté pour pouvoir mélanger ma sauce regardez ma bolognaise comme elle est super belle avec un peu de fromage à l'intérieur mais ça se voit pas voilà on va ramasser tout ça voilà mes spaghettis qui sont en train de faire cuire voilà je vais rincer on va essayer de faire un petit peu de nuggets je ne sais pas si vous pouvez cuire de la viande et tout moi je vais essayer les nuggets allez on ferme je mets à 190 degrés bon je vérifie ils sont chauds 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 ah ouais ils sont croustillantes franchement je sais pas si comment vous montrer comment le croustillant je sais pas 1 ah c'est chaud ouh là là ils sont cuit ouh mais c'est chaud voilà bon moi et ma spaghettis ils sont là je vais les mélanger avec la sauce bolognaise maintenant on va essayer les frites mais franchement ils sont bien croustillants par contre ils sont chauds j'ai mis la grille des frites pareil on ferme et on laisse cuire par contre pour les frites il y a un mode frites spécial voilà 200 degrés on laisse cuire tranquille les frites encore chaud ça franchement ils sont regardés sont cuites et des frites surgelés quand je vous dis c'est chaud c'est chaud même le panier il est chaud mais en tout cas les frites ils sont cuites ils sont cuites les frites je parte pas franchement bon ça se met dans la vaisselle je vais tout mettre dans la vaisselle pour casser la tête par contre il faut prendre des gants pour l'enlever parce que c'est chaud alors faut laisser enfroidir et l'enlever donc moi j'ai tout mis à la vaisselle le gris aussi il est là voilà voilà moi je prends un petit bout de ce pain là avec un peu d'eau je suis juste comme ça par contre laisser bien refroidir donc voilà ce que j'ai fait moi des spaghettis à la bonne et l'âge des frites sans huile avec de nuggets et voilà et je vous dis bon appétit les petits loups bisous bisous bon appétit les petits loups 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 bisous